Salut à tous ! Salut à tous ! Bienvenue sur GamersBee.fr Bienvenue ! Alors bon là Dayton va avoir du mal à parler Je ne peux pas trop parler parce que je suis sur Uncharted 3 Uncharted 3 Donc Dayton, plaisir Uncharted 3 Le jeu Qui tue la gueule sur PS3 Graphiquement c'est un truc de fou Donc on avait déjà fait un sur le 2 C'est ça Et on ne pouvait pas passer à côté de ce 3 Qui est magnifique Donc là on voit un petit peu On a déjà vu qu'il y avait des petits changements Avec le système de combat, tout à l'heure j'ai pris un truc sur le Pour taper ton anniversaire Ouais mais je sais pas, en fait c'est un peu aléatoire Ouais Il faut être à côté et puis C'est devenu plus dynamique, ça ressemble un peu à Batman Oui dans les combats Donc Uncharted 3, toujours les mêmes personnages Nathan Drake Toujours à la recherche d'un trésor Ouais et Sully, son mentor Mais on va en apprendre un peu plus sur la relation Qui les unit tous les deux Et cette fois-ci ils cherchent l'Atlantide des Sables Oui c'est ça Oui c'est vrai qu'on en apprend un peu plus sur... Dans cet épisode on... D'ailleurs dans le 2ème niveau mais on en dira pas plus C'est vraiment un passage pour les fans Ouais Oui mais dans cet épisode on en apprend vraiment plus sur les personnages On va plus dans l'histoire Donc là en fait on resitue un petit peu On va pas parler du jeu, pas de spoil Mais donc Drake a été enlevé et ben là c'est... C'est les gens qui l'ont enlevé qui sont là Et le but c'est de se défoncer Pour pouvoir s'échapper de ce lieu Et il sait pas où il est Et son but c'est de retrouver ce lit A ce moment-là de l'histoire C'est de retrouver ce lit Qui lui aussi normalement était enlevé Il y a toujours beaucoup de cutiel dans les phases de baston Et c'est vraiment devenu hyper dynamique maintenant C'est hyper dynamique mais Une fois qu'on le maîtrise ça reste toujours la même chose par contre Oui c'est clair Là à chaque fois vous allez vous taper contre un gros un peu balais Ça va être toujours les mêmes actions à faire Il y aura même pas de diversité dans les touches C'est la même chose Mais ça on enlève rien au plaisir du jeu Non c'est clair Oui bon le jeu il est en anglais Parce que moi je joue pas en français Bien que Uncharted fait partie de ces Rares jeux Qui sont bien doublés Avec des bonnes voix Les personnages Mais les voix anglaises Sont quand même pas mal Alors là je sais plus trop où il faut que j'arrive Il y a une porte à un moment non ? Non mais là il faut que je grimpe là haut Donc il faut certainement que je passe par là De l'autre côté ? De l'autre côté ? Oui oui Regarde vas-y saute Et tu peux monter là bas sur les caisses Donc toujours la même chose Il est Drake en plus d'être sexy Oui c'est vrai qu'il est sexy Il est sexy Drake Il est toujours autant agile Il arrive à grimper, à sauter, à s'accrocher où il veut Et puis il a un gros flingue Il a un gros flingue Et puis je crois même qu'il s'accroche des fois avec Avec la zezette Avec sa lienne Avec sa zezette Donc il y a un pur jeu d'action Mais avec comparé aux autres jeux d'action qu'on trouve sur console Une super narration C'est clair Une histoire toujours aussi intéressante C'est très bien écrit C'est très bien écrit Parce que moi Je ne connais pas beaucoup de... Il doit y en avoir forcément des femmes qui jouent à ça Et moi ma femme qui n'aime pas ça Elle m'a regardé jouer Et elle m'a dit J'ai l'impression de regarder un film Et elle était à fond dans le jeu Mais c'était déjà un petit peu ce que Sony mettait en avance sur Uncharted 2 Il y avait une pub aux Etats-Unis pour Uncharted 2 Où tu avais un mec qui arrivait dans un salon Où il y avait un couple qui jouait Et le mec du couple se retournait vers la caméra Et il disait Merci Sony pour Uncharted 2 Parce que ma copine a l'impression que c'est un film Et là dans celui-là encore plus Ah carrément Et puis graphiquement déjà c'est le plus beau jeu sur console Pour l'instant il n'y a pas à dire Il n'y a rien à dire là-dessus Bon moi Je sais que ce n'est pas ton cas Mais moi j'ai été déçu quand même J'ai été déçu déjà par la fin Par la fin du jeu Que j'ai trouvé bien moins bonne Bien moins réussi que celle du 2 Par le rythme du jeu Que j'ai trouvé moins bon que celui du 2 aussi Même si comme vous allez le voir là Ça tue la gueule quoi C'est un truc de fou quoi Ben moi je n'ai pas été déçu sur le moment Mais après en reparlant Avec un fote à qui je l'ai prêté Au final ouais La fin était décevante Ouais moi la fin m'a grave déçu Et pourtant J'ai entendu plein de joueurs dire Que la fin du 2 était pourri Que le boss était naze et tout Mais alors là Déjà dans celui-là il n'y a pas de boss de fin Il n'y a pas de boss Il n'y a pas de boss de fin Et déjà la fin c'est une repompée de la fin du 2 Tu sais quand tu cours là Ouais ouais Sur vraiment la fin fin du jeu Oui mais ça non c'est que ça Et l'histoire Alors la fin l'histoire en est même Comment elle se finit c'est merdique quoi La fin du 2 était 10 fois mieux quoi Là par contre je n'ai plus où il faut jouer Ben là en face t'as une corde Je vais l'atteindre ? Ouais ouais je pense Ça paraît c'est loin mais on arrive à l'atteindre Ah bien joué Ah ça c'est bien joué ça Ça c'est bien joué Ça c'est bien joué On est à 5 minutes de vidéo et il meurt déjà Il faut mieux qu'il prenne son temps Il faut mieux qu'il prenne son temps Et donc non non vraiment ce jeu Bon ça reste comme dans le 2 c'est à dire T'es un peu un espèce d'Indiana Jones pourri Euh... Où tu te prends plein de galères et de gamelles C'est très instinctif c'est à dire qu'ils te disent pas exactement où aller Mais tu devines qu'il faut que tu ailles sur le truc d'en face par rapport aux couleurs et tout Et aux couleurs et un peu au jeu de caméra qui te... Là je crois qu'il faut que je tombe dans l'eau Oui 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 il faut tomber dans l'eau C'est super bien fait Je sais pas en fait trop où on en est mais euh... On a des scènes d'anthologie dans ce jeu Je trouve que par contre il est... Celui là il est rempli de scènes de malades avec des plans de fous Ouais mais alors le problème c'est qu'ils avaient beaucoup trop communiqué dessus Si vous avez regardé tous les trailers vous avez vu toutes les plus grandes scènes du jeu C'est là où moi un jeu que j'attends je regarde pas les trailers parce que... Après t'es... T'es pas déçu du jeu mais t'es déçu de... De te rendre compte que t'as tout vu Tu deviens forcément déçu parce que moi j'avais vu certains trailers Et du coup là j'ai traversé le jeu et tous les passages les plus gros bah... Ils m'ont rien fait parce que bah je les avais déjà vu quoi Oulala il y a du monde Ouais Euh... Alors on va essayer de se la jouer en mode infiltration Est-ce que je peux passer par-dessus ? Non, non, non J'essaie plus Il faut que je monte alors Ah sûrement je monte... Là euh... Vu que d'autres jeux sont passés par là... C'est pas évident de se souvenir... Non euh... Non, retourne euh... C'est forcément là où j'étais Disons que ça commence bien Et là à droite... Ah bah oui... Il faut que tu t'accroches là... Et là ce passage... Celui-là il est chaud hein... De passage... Alors là il faut aller là-bas en plus Ouais et bah ce passage il est chaud parce qu'il y a du monde de partout Sinon on va pouvoir montrer un peu des phases... Des phases d'action Des phases d'action Donc tout est bien réalisé... Aussi bien au niveau de l'eau que de... Là par exemple on va essayer de se défaire... Il m'a même pas vu notre couillon... Comme tout papa... Les munitions c'est toujours la même chose... Les armes plutôt... Euh... Ils avaient pas laissé un petit... Les armes c'est toujours la même chose... On a la grenade, on a des fusils, on a des mitraillettes... On a un peu de tout pour euh... Euh... Est-ce qu'il y a un mec là-haut ? Euh... Euh... Non sur l'autre... Sur celui-là je crois... Il y a un mec en face... Donc on va redescendre dans la flotte... Ouais... Il y a pas beaucoup... C'est pas de la vraie infiltration... Mais il y a quelques phases un peu euh... Mais il y a un mec... Si on peut éviter euh... De se faire repérer tout de suite... Ça permet de quand même de bien dégager le passage en fait... Ouais... Si on peut les tuer discrètement... Ça aide parce que quand tout le monde commence à vous tirer dessus... Surtout que là il y a... En fait vous allez voir... Pas mal de monde... Que vous jouez un niveau de difficulté assez élevé... Euh... C'est plutôt chaud... C'est clair... Bon euh... Vu qu'on est déjà presque à 8 minutes de vidéo... Je vais quand même euh... On va montrer quelques phases de shoot... Qu'est-ce que phase de shoot ? Bon lui on va le buter... Puis on va un peu euh... Regardez là... Et ce qui est chouette... Bon bah c'est une chartide hein toujours... C'est euh... Là on le verra pas... Ah regardez... Hop il y a des sortes de sniper... Ah si on est bien là-bas... Ah merde... Ce qui est chouette dans une chartide... C'est euh... Je vais vous dire... On le verra pas... Mais c'est les passages euh... Une fois que le jeu est passé... Chargement... Il y a plus aucun ralentissement... Il y a plus rien... Ah ouais... Mais c'est... Graphiquement c'est un tour de force... C'est fluide... Ça... Ça enchaîne la cinématique... Avec les... Les phases de jeu... C'est... Ça charge pas... C'est... C'est... C'est énorme... C'est ce qu'on vous a dit là... Après ça commence à tirer dans tous les sens... Il y a du monde de parfum... Et euh... Là ça devient... Là ça devient chaud... Et pour aller des fois récupérer... Il y a beaucoup d'armes... Beaucoup de munitions... Mais des fois... Certains moments pour les récupérer... C'est euh... On a connu plus facile quand même... On a connu plus facile... On a... Hop... Là ça dépote... Là il fout de l'armes un peu mieux quand même... Là les musiques commencent à... À s'accélérer... Ça veut dire... Beaucoup d'ennemis... Phase de combat... Je vais jeter des grenades en face... Ils sont trois... Oh putain... Ils sont chauds... Ils sont chauds... Voilà... Lui en fait... Il correspond un peu... Au gros qu'on a découvert... Il est intermédiaire lui... C'est un peu la même chose... Là... Il y a un enfoiré avec un lance-grenade là-haut... Ça va être chaud... Donc c'est bon... Oh merde... Ah bah bien joué... Alors ça c'était bien joué... Euh... Monté sur la grenade... Alors là je dois dire que c'était bien joué... Là c'était vraiment... Vraiment... Bah vraiment bien joué... Ok... Et c'est reparti... Et vous voyez... On est mort... On enchaîne... Il n'y a pas de chargement... C'est reparti... Le jeu... Il est toujours là... On va donc... Vous voyez... On ne vous a pas menti... De toute façon... J'espère que... La plupart d'entre vous... Auront eu le plaisir de se le faire... Et pour ceux qui ne l'ont pas fait... Même si le jeu maintenant est sorti... Est sorti quand ? Au mois de novembre ? Euh... Mi-novembre je crois... Mi-novembre... Et euh... Franchement... N'hésitez pas... Ah bah non mais c'est... C'est une valeur sûre... Vous avez une PS3... Vous êtes obligé d'acheter une chartide quoi... Je veux dire... Tu peux pas... Tu peux pas passer à côté... Du plus beau jeu sur console... C'est pas possible... Salaud... Vous aimez... Voilà... Vous aimez les jeux d'action... Bah... Achetez une chartide hein... Il vous reste plus que ça à faire hein... C'est clair... Bon alors... Il y a 3 petits à commencer... Mais on est énergé... Alors en plus... Ils sont beaucoup plus résistants au tir... Ah bah voilà... Je suis mort... Comme ça... Non t'es pas mort... Ça va bien... Ça va venir... Hop là... Allez ponche... Voilà... Donc là en plongeant... Des tonnes... Essayez d'éviter les tirés... Je m'en fuis comme un petit... Comme un petit... Un petit... Un petit... Un petit... Un petit tapin... Un petit tapin... Mais voilà... Ça reste un jeu... Sur certaines phases... Comme sur celle là... Ça reste un jeu difficile hein... Par certains... Par certains passages... Parce que bon... Mais là c'est chaud hein... Ce passage là est quand même... Un des plus chauds ici... Ouais... C'est l'un des plus chauds... Avec le passage dans le... Dans le désert... Où il y a une tempête de sable magnifique... Mais... Ce jeu est à faire... Ouais... Il faut le faire... Surtout si vous avez fait les deux premiers... Mais... Si vous avez fait les deux premiers... Vous aimerez le troisième... Pas sûr... Enfin moi j'ai aimé ce jeu... Mais il m'a déçu quand même... Vous serez déçu... Par la fin... Peut-être... Peut-être... Mais... Faut pas dire non plus qu'on est... Des maîtres étalons sur... Enfin on est des étalons... Mais... Bah oui... Ou mettre étalons... Mais est-ce qu'on est des maîtres... Des maîtres... Au niveau de l'étalonnage... Oui... Il y a certains titres... Qui m'ont donné... Moi je donnerais pas cette note... De 10 ou 10 notes sur... Ouais moi non plus... Je n'aurais pas mis une note aussi bonne... Ça c'est clair et net... Parce qu'un jeu qui... Qui finit comme... Bah ouais... Avec une forme si merdique... Non... C'est vraiment réparmatif... C'est pas normal... Oh... Bon là je vais mourir... C'est pas normal... Alors voilà... Ce qui est drôle c'est que pour un jeu comme ça... Euh... Malheureusement... Bah là je savais pas... On voulait pas vous spoiler... On pouvait pas vous montrer trop le début du jeu... Parce qu'il s'y passe pas grand chose... Mais malheureusement c'est... C'est trop court pour un jeu comme ça... Ouais... Mais on peut pas faire 5 vidéos de 10 minutes... Et... Et faire que ça... On a un boulot... Euh... C'est pas évident pour nous... On a un défi à trombiner aussi... Je veux dire... On peut pas tout faire... Excusez-nous de ne pas être que joueur... Mais voilà... C'est ça qui nous embête... Ah j'ai loupé... Mais bon voilà il a loupé... Et c'est sur... Et c'est sur cette fin minable... Qu'on voulait... Cette grosse merde qu'on vous dit à bientôt... Ah au fait... Arcadia était présent... Arcadia... Arcadia... Un petit mot... Le mot de la fin... Bah... Toujours pas prison... Mais les gens vont pas... D'accord... Donc voilà... Merci Arcadia... Merci Arcadia... C'était vraiment très intéressant... Et à bientôt sur Gamer3.fr...